coucou à tous c'est yuli on se retrouve pour une toute nouvelle série de vidéos sur un super jeu de gestion il s'agit de surviving mars alors le but de ce jeu c'est de c'est de s'implanter sur mars alors on va devoir faire différents choix en début de partie l'idée de cette partie ça va être de découvrir ensemble l'extension green planet qui va permettre en fait de faire de mars une planète verte à une planète comme la terre on va pouvoir faire des récoltes apparemment mettre de l'eau faire une faire une espèce d'atmosphère donc ça c'est une extension qui est sorti depuis déjà un moment mais j'avoue je l'ai jamais testé encore donc j'aimerais bien j'aimerais bien me lancer dans une partie dans une partie comme ça où je pense que ça va être assez long je vais éviter que les difficultés soient trop grandes parce que j'aimerais bien aller quand même loin dans cette dans cette partie alors je veux pas non plus aller dans le très facile c'est pas trop mon truc de jouer vraiment au niveau facile voilà notre niveau normal moi ça m'irait très bien alors on a différents sponsors de missions donc qui ont de l'affluence la difficulté de l'épreuve on le voit ici ça monte ça descend etc moi c'est vrai alors moi ce que j'aime faire un mission martienne très facile 120 états unis facile moi j'ai envie de partir en normal j'ai pas envie de partir en facile là on est en vitesse normale par rempli avec l'inde moi en fait ce que je voudrais en idade départ 100 150 là c'est déjà un peu mieux déjà 210 je pense que ce serait déjà bien difficile ok donc là on parle vraiment dans le difficile blue sun corporation je ne connais pas je suis pas envie de partir dans le facile on va essayer de partir dans le normal on va partir avec l'europe allez on va partir avec l'europe au niveau du profil du commandant j'ai envie de partir avec de l'aléatoire 220 donc ça c'est bon logo de la colonie bon va rester sur le logo europe mystère aléatoire colonie rival 3 règles du jeu alors règles du jeu variétés technologiques on va rien mettre du tout pas de terra formation allez on va rester là dessus alors qu'est ce qu'on a en a deux fusées au départ on a 6000 millions d'euros on va dire en difficulté vitesse normale chercheurs télécommandé laboratoire basse gravité etc etc elle va partir là dessus difficulté d'épreuve 220 allez on y va moi je vais partir avec les ressources qu'on me donne au départ juste assurer qu'on a de quoi on a vaporisateur d'humidité au cas où allez on va partir avec ce qu'on nous donne on lance la partie alors la première chose à faire donc c'est choisir notre terrain de départ moi je vais partir sur un truc qui paraît qu'ils nous qui soit pas trop difficile donc avec peu de montagne il faut que ce soit plat ça plaît qu'on ait pas mal de ressources soit là on est là on voit on peut avoir des grosses grosses difficultés à essayer de partir sur quelque chose là ça devrait être là peut-être relativement là 325 cc c'est chaud là j'ai vu quelque chose là on sera 265 par contre on aurait pas mal de menaces mais on a beaucoup de ressources je vais quelque part par là j'essaie de piocher un peu au pif 420 là on voit que ce serait compliqué ici quand même prendre mon temps là on a du 265 j'ai vu 270 là ici ce serait peut-être pas mal ouais donc là on est quand même déjà comme un niveau assez 260 j'ai vu là allez c'est pas si mal ça allez on va partir là dessus allez on démarre la partie alors comme il ça va être une série de vidéos très très longue à si on veut aller jusqu'au bout si on veut au moins essayer de voilà de faire rentrer l'atmosphère dans notre sur la planète je pense que ça va être compliqué on est parti alors bienvenue sur mars commandant centre de contrôle journal 1 bienvenue sur mars tout le monde au centre de contrôle est impatient de voir la fusée atterrir et décharger sa précieuse marchandise nos yeux et nos bras télécommandés sur la planète rouge les drones et les rovers notre but est d'assurer la plantation de l'humanité en construisant le premier dôme martien cette formidable entreprise permettra au courageux pionniers les fondateurs de s'installer sur mars de prouver la viabilité de la colonie mais avant il faut que la colonie ait suffisamment de ressources de construction d'eau d'oxygène et d'énergie ok donc on sera inventeur alors donc là on donne quelques indications ici alors on va partir sur un terrain assez plat donc j'ai déjà enlevé toutes les astuces ici alors dans l'idéal c'est déjà de trouver de l'eau alors ce que je vais faire je vais déjà à scanner à la scanner quelques secteurs ici donc là on démarre on a déjà pas d'eau donc ça déjà ça ça m'arrange pas démarrer sans eau c'est compliqué mais on n'a pas trop mal en façon on n'a pas vraiment le choix donc je pense qu'on va partir là dessus de toute façon on ne laisse pas trop le choix faut juste que je me retrouve dans mes commandes ça fait un moment où je n'ai plus joué alors on va faire atterrir la fusée quelque part ici donc on essaie de faire attirer la fusée près des quelques ressources qu'on a là pas obligé qu'on a deux fusées première chose à construire ça va être un réseau de drones j'espère qu'on en a à dispo tout de suite si on n'en a pas ça va être un petit peu galère ok on n'a pas de réseau de drones au commence on n'a même pas de réseau de drones ok on n'a pas de réseau de drones pour commencer c'est formidable bon ben là on va galérer déjà celui là qu'est ce qui nous fait on a quatre drones ici on va le mettre là on va commencer ça c'est quoi explorateur à l'escan anomalie toi déjà on accélère un peu le temps déjà on essaie de se mettre dans une zone où on a accès à notre fusée est ici au béton donc on va commencer à construire du béton une bétonneuse allez on va extraire du béton c'est la première ressource je vais tout de suite faire venir ma deuxième fusée avec des ressources qui me qui m'intéresse aller un générateur ici un câble d'alimentation la moi c'est parti et on va mettre un dépôt universel quelque part par là ok et je vais tout de suite faire venir ma fusée ma deuxième fusée ou une capsule cargo elle va faire une fusée de transport à deux cargos on va demander tout de suite un réseau de drones voire deux réseaux de drones qu'est-ce qu'on veut de quoi on va avoir besoin d'un commandant pourquoi pas la transport aussi on va redemander quelques ressources donc là on n'est pas aidé au niveau des ressources n'est pas dépenser tout notre argent je peux pas beaucoup mieux on n'a pas par contre on n'est pas tellement aidé sur concernant les ressources ça c'est un petit peu embêtant allez voilà on a une capacité est au max alors qu'est ce qu'ils nous font on va ouvrir la recherche allez on va rechercher ça moi d'abord rechercher tout ce qui est tout le premier niveau on va lancer quelques recherches on accélère alors on va tirer un câble un peu plus grand absolument un réseau de drones on a trouvé de l'eau par contre ça c'est la bonne nouvelle alors on va scanner notre anomalie alors la bonne nouvelle est ce qu'on a trouvé de l'eau on a trouvé de l'eau ici pas trop trop loin mais pas trop trop près non plus là je pense qu'on s'est implanté un peu loin je pense qu'on va plutôt s'implanter de l'autre côté en fin de compte on va plutôt s'implanter de ce côté là on a de l'eau et du métal enfin de l'eau du béton et du métal donc on va plutôt ici mettre notre dès qu'on aura notre deuxième fusée qui va arriver on mettra notre notre réseau de drones plutôt de ce côté là là pour le moment là un peu coincé à faire grand chose donc on va attendre que la deuxième fusée arrive alors sans réseau de drones on a un petit peu bloqué on peut mettre une éolienne mais on n'a pas on n'a pas ce qu'il faut quoi que la tête du métal alors une nouvelle avancée technologique a été dévoilée à les biotechnologies allez on a une on en a d'autres encore des anomalies donc on va tout de suite faire les recherches à normes et faire des anomalies super loin celle ci allez là toute façon on peut pas faire grand chose tant qu'on n'a pas la deuxième fusée je suis désolée on démarre un peu lentement là en fait on a démarré sans réseau de drones donc ça nous bloque un peu d'ailleurs je vais arrêter la construction de ça ça n'a pas d'intérêt pour le moment je sais pas ce qu'on scanne mais j'ai l'impression qu'on scanne super vite anomalie analyse encore des nouvelles technologies super alors on attend notre deuxième fusée qui est sur le point d'être arrivé il est vraiment grand temps qu'on l'est voilà la voilà à la maîtrisse et à côté de la première hop allez c'est parti on va pouvoir démarrer la partie soit par mettre notre réseau de drones il est notre première bétonneuse on va plutôt la maître ici parce qu'on a de l'eau ici on va plutôt déjà commencé par s'implanter de ce côté là l'ambiance n'est pas super j'ai pas beaucoup de sons je trouve je faisais ça ça fait quoi ah ben voilà on a un petit peu de musique pas très fort mais voyons voir option audio un peu à se monter le son ok dernier alors un petit peu plus d'ambiance ok donc là on va mettre notre premier réseau de drones donc comme dit je vais le mettre dans un endroit assez stratégique que n'est ce pas va le mettre ici du coup on a le premier générateur qui est déjà pas très bien installé pas très bien situé donc je pense qu'on va mettre les deux réseaux de drones voilà juste ici histoire de à nommer les annales est alors on va mettre deux réseaux de drones tout de suite allez ça avance la partie va être enfin en route enfin démarrer à les premières des bêtes n'importe quoi voilà allez on va mettre notre première bétonneuse cette fois pour de bon ici on va mettre un réseau de câbles on va essayer de relier un peu tout voilà parfait à les premières bétonneuses on va mettre un dépôt de béton tout près au niveau énergie ce qu'on a repris un truc qu'un générateur stirling non aller on accélère quand on est en train de récolter le métal et on commence à construire la bétonneuse on va aussi tout de suite mettre de l'eau un extracteur d'eau on va mettre ici voilà ensuite on va mettre un château d'eau un réservoir d'oxygène par là on essaie de tout coller pour essayer de ne pas perdre trop de place l'oxyme ici qu'est ce qui nous manque les tuyaux voilà tout va partir d'ici et voilà tout va aller là on va même tout de suite mettre des tuyaux qui vont aller ici jusqu'à la jointure alors j'essaie de faire des choses à peu près propre j'essaie de mettre les tuyaux sur le réseau électrique sur les fils électriques allez les petits je veux bien qu'on construise la bétonneuse d'abord ne me dites pas qu'on n'a plus de pièces détachées on a 22 pièces détachées donc c'est tout bien allez il faut vite finir de construire cette bétonneuse allez c'est parfait par contre on va avoir tout de suite manqué d'électricité donc on va tout de suite m elle est des éoliennes des panneaux solaires on va mettre deux panneaux solaire on va mettre une batterie on va mettre ici voilà on on va essayer un peu d'optimiser l'espace allez une fois qu'on aura construit tout ça ce sera à peu près lancé donc on essaie de faire en sorte enfin moi j'essaie de faire en sorte de mettre tout ce qui est zone de stockage comme plus ou moins commune avec tous mes avec tous mes réseaux de drones donc je pense que je vais les mettre quelque part ici quelque part par là on va les mettre ici en fait nos zones de stockage allez on va faire des salles des réseaux de enfin des dépôts de stockage ici donc métaux béton ça prend un petit peu de temps nourriture métaux rares ah il faut qu'on fasse aussi rapidement polymère faut qu'on fasse rapidement de l'essence dépôt d'électronique j'espère au moins qu'on a un truc de pièce détachée dépôt de carburant on va le mettre ici dépôt de carburant on va plutôt le mettre là allez faut qu'on mette rapidement un j'espère qu'on en a un sinon c'est la galère ouais raffiner le carburant elle est ici on va la mettre là notre raffinerie voilà on va tirer des câbles les tuyaux parce qu'on a besoin d'eau pour faire tourner notre raffinerie allez voilà c'est parfait c'est parfait allez on a l'oxygène on a l'eau on a le carburant on va pouvoir faire fonctionner nos c'est pas ce que je voulais je voulais voir la recherche qu'est-ce qu'on peut faire encore pas grand chose ah tiens ça c'est quasiment fini allez on va continuer moi ce qu'il me faut ce que je voudrais c'est un truc qui nous diminue le nombre de points de carburant on a suffisamment de métal on a suffisamment de tout là il manque une batterie on pourrait mettre une deuxième bétonneuse je pense que ce serait peut-être pas idiot je vais mettre une deuxième bétonneuse ici je pense que ça peut toujours servir allez on va la mettre hop une deuxième c'est vrai que le béton on va manquer de béton au début allez on est à plus de 19 la nuit je crois qu'on a à plus de 19 le jour et à moins de la nuit donc l'énergie qu'on emmagasine avec les panneaux solaires on va pouvoir l'utiliser la nuit il faudra peut-être plus d'une batterie on va voir pour le moment on n'a pas de gros besoin en électricité mais l'électricité dans ce jeu c'est vraiment le nerf de la guerre on peut très vite en manquer j'ai mis une éolienne c'était pas une éolienne que je voulais mettre c'était une tour de détection je ne sais pas pourquoi j'ai mis une éolienne ici c'est n'importe quoi allez je vais mettre une tour de détection ici donc ça va être pour détecter les catastrophes donc pour le moment j'optimise pas trop là mon transporteur il pourrait par exemple transporter le métal pourquoi j'ai fait ça je fais oh je l'ai détruit j'ai fait n'importe quoi je me suis trompé de bouton ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué en fait j'ai détruit mon transporteur au lieu de lui faire aller chercher du métal je suis désolé il faut vraiment le temps que je me remette n'importe quoi du coup je vais devoir aller chercher un transporteur d'ici peu alors est-ce qu'on a encore ouais mais là c'est super loin par contre on recherche super vite je trouve voilà c'est bête on n'a pas de transporteur du coup alors qu'on a plein de métal un peu partout allez on va ramener notre explorateur à la maison je sais pas lequel va être ravitaillé en premier donc on va le mettre en priorité une qui se concentre déjà sur une seule fusée ça suffira déjà allez j'aimerais bien qu'on construise assez rapidement notre premier dôme on n'a pas beaucoup d'électricité c'est pas génial génial bon c'est la nuit on est toujours dans le positif donc ça c'est cool du coup on a notre batterie qui est au max allez on va faire notre premier dôme on va faire notre premier dôme on va peut-être le mettre on va le mettre ici ce premier dôme on n'a même pas de trucs rares on n'aura pas de source de revenus ça c'est un petit peu embêtant donc on a intérêt d'être on a intérêt d'être autonome allez on va tirer des câbles bon les débuts vont être compliqués j'ai l'impression allez on construit notre premier dôme on a besoin de 20 unités de métal on a besoin de 80 unités de béton et on a besoin de 10 polymères donc ce sera largement bon et il faut qu'on envoie rapidement une fusée sur terre pour aller récupérer des terriens qui seront donc nos fondateurs voilà ici il faut que je mette un truc de déchets une décharge on va la mettre ici évidemment s'il ya trop de déchets notre bétonneuse ne va plus fonctionner voilà c'est bien on a un bon stock de tout si nos drones sont suffisamment rapide on peut s'approcher un peu pour les voir alors où ils sont nos petits drones donc là on voit nos petits drones ici qui ramène les ressources c'est vrai que moi je joue souvent avec un zoom arrière important c'est beaucoup plus facile pour avoir une vue d'ensemble allez ça se construit assez vite donc l'eau en fait on a on ne stocke pas plus d'eau que nécessaire donc c'est pas parce qu'on est à zéro ici d'eau qu'on ne produit pas assez d'eau là on voit que la production n'est pas à pleine capacité par manque de demande donc voilà si on a plus de demandes on en produira plus allez premier temps pied de tempête de poussière donc attention pendant les tempêtes de poussière les les oxymes ne fonctionne plus donc on a intérêt d'avoir suffisamment d'oxygène stocké donc il faut penser avoir des réservoirs d'oxygène plein et je crois que pendant les tempêtes de poussière on ne peut pas décoller on est déjà à 23 sur 50 c'est pas mal allez la bétonneuse pour s'activer un peu cool allez l'explorateur c'est parti oh je suis vraiment nul 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 d'avoir d'avoir détruit mon transporteur j'aurais pu aller chercher du métal plus loin parce que là en fait nos drones vont aller chercher les ressources qui sont dans cette zone là dans la zone de leur réseau de drones donc tout ce qui est en dehors de la zone on peut aller les chercher par des transporteurs mais évidemment j'ai détruit mon transporteur je ne pourrais pas être plus débile que ça bon si le son n'est pas assez fort si on entend trop ma voix et qu'on en a un peu marre il faudra me le dire je me demande d'ailleurs si je vais quand même pas encore augmenter un peu le son je trouve que le son est vraiment pas élevé allez on attend la construction du dôme on faut qu'on renvoie rapidement cette fusée sur terre on a des polymères on pourrait peut-être mettre une deuxième batterie on va remettre une deuxième batterie ici on va d'ailleurs la mettre près du dôme comme ça s'il y a un problème on va mettre une deuxième batterie ici on va mettre un château d'eau comme ça si jamais on a un souci au moins tout ce qui est près du dôme ça pourra fonctionner il y a un réservoir d'oxygène non 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 c'est pas du tout là que je voulais le mettre allez ici allez c'est parti alors a subi un dysfonctionnement les drones l'ont réparé ok ça a été moins cher et gagné 200 ok le financement ça tombe bien parce qu'on a pas beaucoup de sous allez on construit tout ça c'est la nuit on est toujours dans le positif au niveau de l'électricité donc là on voit qu'on produit de nouveau plus d'eau parce que là c'est toujours ce château d'eau là à remplir allez on a quasiment terminé notre dôme contre on est loin de faire décoller la fusée pour ce qui est de la construction des différentes usines etc ben là on peut on peut construire pas mal de choses mais normalement il faut avoir les plans ah ben la raffinerie de la carburant je peux en mettre deux ben je vais en mettre deux je vais faire plaisir alors normalement il faut les plans ben c'est qu'on doit déjà les avoir je suppose que c'est parce qu'on est inventeur peut-être aller là il faut qu'on avance j'aurais dû le mettre beaucoup plus tôt si j'avais su je pense que c'est notre capacité d'inventeur alors lui il faut aller le réparer du coup je pensais qu'on était allé encore une nouvelle anomalie un peu plus loin est super on a gagné un jalon donc on a gagné des points de recherche donc ça c'est la bonne nouvelle allez notre premier dom est construit alors pourquoi il en manque d'oxygène fuite détectée ok on a notre première fuite tant qu'on n'aura pas réparé la fuite on va perdre tout ça et en plus c'est une fuite entre entre nos ressources ici et notre dôme donc là clairement on n'a rien à part de l'eau allez là il faut donc là on n'a pas d'oxygène ici oh là là on manque d'électricité c'est une catastrophe on va pouvoir envoyer notre explorateur donc ce qu'on va faire maintenant on va commencer à construire un peu notre premier dôme alors ce qu'il me trouve tout de suite c'est un complexe d'habitation ça c'est la première chose moi je mets systématiquement une crèche je mets une épicerie je mets une infirmerie d'accord alors le prochain dôme on va le construire ici je pense donc ici on laisse toujours un petit hexagone ici libre pour pouvoir mettre des pour pouvoir mettre des comment des passages entre les dômes alors par contre ce qui me manque c'est encore un truc pour faire je suis en train de rechercher un sportlot voilà une ferme hydroponique voilà donc là on a le des morts de bernet encore des recherches alors on va envoyer notre fusée sur terre allez c'est parti ça repart oh bah super heureusement il envoie sans tarder ce sac nacelle de ravitaillement gratuitement super bon bah classe qu'on a déjà une on a déjà une fusée qui a besoin de réparation ça commence fort ok bon super on va aller voir ici on a une nouvelle truc ici à analyser on va y aller on a un stockage faible d'électricité ça c'est pas bon il va falloir qu'on ouais parce que là on est en plein jour et on manque d'électricité donc il va falloir qu'on mette rapidement les nouveaux panneaux solaires donc on voit qu'on est déjà en manque d'électricité allez on va en mettre un grand nombre on va déjà en mettre quatre allez là il faut que ça roule bon ça y est tu vas pouvoir décoller ok allez on fait décoller notre première fusée on va mettre tout de suite une plateforme d'atterrissage alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas voilà ici ça a une traconnée de la poussière et on va vite rapidement envoyer la deuxième fusée ah nouvelle anomalie planaire ça c'est cool alors les anomalies planaire ça me donne quelques avantages là on peut envoyer un transport télécommandé évidemment j'ai grillé le mien ici on peut aller chercher des ressources contre des drones bah on va le faire allez on va envoyer cinq drones et ils vont nous ramener des ressources alors évidemment il faut d'abord qu'on ravitaille en essence moi ça va nous ramener quelques ressources donc ça c'est cool donc c'est bien d'avoir des fusées alors ici qu'est-ce qu'on voit donc on voit qu'on a de la place pour 14 foyers on a deux emplois vacants je crois qu'on va commencer avec 10 ou 12 colons allez épicerie truc hydroponique je vais mettre encore un restaurant le restaurant c'est pour c'est pour le moral on va mettre un resto donc on va faire venir 10 ou 12 personnes donc il faut qu'on ait à peu près 10 ou 12 emplois le même nombre d'emplois que de personnes on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de chômage ni trop d'emplois vacants ah le dom n'a plus d'électricité on est vraiment en manque d'électricité c'est vraiment galère je sais pas pourquoi on tarde autant à faire nos panneaux solaires je sais pas ce que font nos drones je crois il y a du métal ici bon je vais être obligé de dépenser un peu d'argent en capsule de ravitaillement je vais faire venir un transporteur c'est tout ce que je peux lui faire donc on a eu 5 capsules gratuites donc ces capsules c'est des petites choses ici c'est des capsules qui normalement sont payantes qui coûtent 100 millions donc qui coûtent 100 on va parler simplement qui coûtent 100 là elles sont gratuites on nous en a donné 5 c'est du fait de la panne de fusée ça nous a permis d'avoir 5 capsules gratuites donc ça c'est plutôt sympa donc là on a 9 postes vacants donc pour faire fonctionner notre dôme j'ai besoin de 9 postes on va attendre que notre fusée arrive sur terre une fois qu'elle sera sur terre on va recruter nos premiers colons alors ce qu'il va me falloir pour recruter mes premiers colons il va me falloir déjà 3 botanistes pour faire tourner ma ferme hydroponique ça pour moi c'est la base c'est se faire de la nourriture alors on verra par la suite qu'on pourrait apporter certaines denrées allez notre fusée est quasiment arrivée sur terre le manque d'électricité c'est vraiment la galère allez notre fusée est arrivée transport donc moi j'aimerais bien avoir surtout des botanistes j'en ai qu'un donc on va filtrer spécialisation ah bah on en a 3 ouais moi je veux 3 botanistes appliqués voilà on a 3 botanistes, 2 ingénieurs, 3 géologues, 2 scientifiques un agent moi je préférais avoir des médecins les agents en général je joue 100 je pars du principe que j'ai pas de problème chez moi voilà 3 botanistes, 2 docteurs allez parfait lancé donc on va démarrer avec 12 personnes on peut en loger 14 et on a 9 postes donc on va pouvoir faire autre chose si on veut qu'est-ce qu'il se passe encore ? il faut de la fusée réduite de moins 25% allez on manque d'électricité c'est dommage il va falloir que je fasse un truc qui nécessite encore 3 emplois ou alors on va peut-être mettre des personnes qui vont travailler de nuit on va réussir de faire quelque chose de pas mal ah la capsule est arrivée on va pouvoir avoir notre transporteur on va pouvoir aller chercher du métal un peu plus loin en plus on peut la récupérer la capsule alors le transporteur il est là donc on va pouvoir lui donner une tâche récurrente donc je vais l'envoyer dans cette zone je vais lui demander de ramasser tout ce qu'il y a à ramasser ici et de venir le ramener là voilà et de décharger ici donc il fera systématiquement le trajet on va regarder un peu où en est la recherche je regarde pas les didacticiels ok il y a absolument que je l'ouvre alors la recherche on en est où ? on avance bien ? on a pas quelque chose qui pourrait être intéressant dès le début ? pas grand chose éventuellement les fermes ça ça peut être pas mal alors si la musique m'agace un peu trop je me permettrai de l'arrêter pour le moment ça va allez on est à plus 11 de jour et si on est à moins 19 la nuit c'est pas suffisant donc on va peut-être remettre une éolienne allez on va remettre quelques éoliennes ici on va en remettre deux allez ça on s'en moque voilà le niveau du métal allez là il faut faire fonctionner nos appareils électriques là parce qu'il faut qu'on avance ok donc là je vais remettre ici une plateforme d'atterrissage allez on s'active un peu c'est jaune tant que la fusée est pas complètement partie voilà parfait on peut peut-être arrêter une bétonneuse on va arrêter cette bétonneuse pour le moment ça va nous faire des économies d'électricité allez moins 14 voilà on arrive toujours pas à s'en sortir allez on a 13 post vacances ça c'est cool par contre on va mettre les botanistes ici donc on va demander à ce qu'il ait que des botanistes et on va mettre ça en priorité ah on manque déjà de pièces détachées ça c'est pas cool super on a gagné 26 métaux rares qu'on va pouvoir revendre ça c'est génial on va pouvoir tout de suite renvoyer la fusée ailleurs allez un nouveau départ attention c'est parti les dix prochains sols seront sommés des preuves de danger de grands espoirs et d'occasion nous devons prouver que mars peut mener à davantage de richesses et offrir un autre avenir à la civilisation humaine même les plus grandes aventures ont un début modeste donc on va devoir attendre dix sols dix sols pour pouvoir construire alors voilà nous dit colons ils arrivent on a vu les petites ombres ici donc si on s'approche on va les voir donc ils vont prendre possession de leur quartier ok donc on les voit nos trois botanistes sont ici ils sont en verre ils vont commencer à travailler je peux leur faire faire d'autres choses alors on va faire ça on va faire un peu de tout alors on va leur mettre des patates culture de semences je sais pas ce que c'est on peut pas mettre des semences micro légumes allez c'est parti ok donc on a nos premiers humains alors pour pouvoir faire venir d'autres humains il va falloir qu'on attende dix sols ou alors qu'on ait une naissance sur mars c'est pour ça que j'ai mis une crèche j'ai remarqué qu'une crèche accélérait le processus qu'on arrivait plus facilement à avoir à avoir des naissances allez je vais essayer de renvoyer rapidos avancée technologique beau c'est des ressources que je voudrais commandant inconnu je crois que j'en ai un de commandant je crois que j'ai ça un commandant j'ai ça ouais commandant j'ai ok donc là déconnera suffisamment de carburant on va pouvoir envoyer celle-ci là toi on va t'envoyer vers une autre aussi alors on a quoi on a une vedette super on a une vedette c'est génial donc les vedettes je crois qu'elles améliorent l'humeur globale du dôme on a un bâtiment non fonctionnel je ne sais pas pourquoi allez nous dit premier colons sont là donc on a encore deux foyers disponibles on a un poste de travail qui est disponible donc c'est normal on avait 13 postes de travail on a 12 personnes qui sont arrivées donc là pour le moment tout fonctionne bien pas de chômage pas d'emploi vacant allez là on démarre avec un bon rythme il va falloir qu'on fasse venir une capsule avec des pièces détachées on va tout de suite le faire avec de l'électronique allez on lance allez j'aimerais qu'on se dépêche ici je passe par terre au tort je vais faire partir l'autre aussi pour l'avancée technologique ça ça m'embête un peu c'est pas très et ça c'est le transport inconnu bah on va envoyer le transport ok ok on va envoyer les deux évidemment toujours celle-ci en priorité puisqu'on a commencé j'ai l'impression qu'on n'est pas très bon en carburant là ça tourne pourtant research complete recherche terminée on a produit la nourriture on gagne de nouveau des points de recherche donc là ça va super vite qu'est-ce qu'on pourrait rechercher d'intéressant plus 10% de productivité pour les botanistes on peut prendre des choses qui sont peut-être moins chers on arrive déjà à la fin de cette vidéo ça c'est pas mal mais bon ça coûte trop cher on aurait une subvention financière mais nous donne pas grand chose d'intéressant je trouve allez on va faire ça et ça je suis pas je préférais avoir un truc alors les jalons je crois que c'est ici ok donc là il faudrait qu'on ait un premier né sur max pour gagner encore 5 points il faut qu'on soit les premiers en fait il faut qu'on y arrive avant la concurrence allez les petits en avant c'est dommage qu'on n'est pas plus rapide pour la production de carburant encore une anomalie ici allez on y va on voit notre explorateur on va gagner des points de recherche ici par contre on va super vite pour le pour le scan des parcelles très bizarre des choses qui vont super vite on a une anomalie ici on va y aller allez les petits ici on a un gisement de métal on va en profiter allez on a notre truc mais je voudrais la faire atterrir quand celui-là sera parti allez nous en manque encore deux bon je pense qu'on va s'arrêter là on va juste attendre que la fusée décolle on va faire atterrir notre capsule on a des drones orphelins c'est pas grave il faut bien faire pas retrouver quelqu'un ok donc on a fait notre première vidéo donc le décor est planté on a toutes les ressources de base nécessaires on arrive à bien gérer l'électricité on a à moins 7 la nuit donc je pense qu'on doit pas être mal la journée hop allez la capsule ressources alors nous y voilà on a bien démarré on a déjà plus de nourriture on va quand on va c'est sur notre ferme voilà ça va être un peu long ça va être même super long on va du faire continuer à faire de l'herbe je crois parce que là on va avoir un problème on va demander à ce qu'ils fassent de l'herbe on a que ça parce que parce que là ça va pas c'est pas assez rapide ok voilà donc le décor est planté on a toutes les ressources on a construit notre premier dôme on a bon les débuts ont été un petit peu un petit peu languoureux on a eu du mal parce qu'on avait pas de réseaux de drones bon maintenant on en a 2 on en a largement assez on a 2 bétonneuses on a vraiment tout ce qu'il faut donc là vraiment le truc ça va être de gérer notre énergie ici ok donc on verra la suite au prochain épisode on essaiera d'améliorer notre dôme on essaiera peut-être de récolter notre premier métal bien qu'on en a largement assez aux alentours pour le moment donc c'est pas forcément la priorité bref on va voir ce qu'on fera au prochain épisode alors j'espère que cette série de vidéos va vous plaire j'espère que vous êtes satisfait de me suivre n'hésitez pas à me le faire savoir laissez moi des petits pouces bleus mettez moi des commentaires ça me fera toujours plaisir et je vous dis à bientôt